France, vif débat sur le traitement médiatique de l'islam et des musulmans. Une nouvelle controverse enflamme la discussion en France concernant la position de l'islam et des musulmans dans le pays. Cette fois-ci, c'est Ruth El-Kriyev, la célèbre journaliste, qui est accusée de prendre une position antimusulmane dans sa couverture de l'actualité. Les critiques les plus virulentes viennent de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, LFI, qui qualifie ouvertement El-Kriyev de fanatique antimusulmane. Ce tweet a rapidement atteint des records de vues sur la plateforme X, déclenchant ainsi une vive polémique en France. L'émission sur LCI où le député LFI Manuel Bompard a confronté Ruth El-Kriyev à propos des accusations récurrentes contre les musulmans de France a été le déclencheur initial. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme X a suscité une réaction massive en France, avec 6 millions de vues en moins de 24 heures. Il accuse Ruth El-Kriyev de manipuler l'information et la qualifie de fanatique, réduisant toute la vie politique à son mépris des musulmans. Le groupe TF1, propriétaire de LCI, a soutenu Ruth El-Kriyev en dénonçant des invectives odieuses et insinuations déplacées. TF1 mentionne également les origines juives de la journaliste pour expliquer les attaques. La polémique s'est intensifiée avec les réponses politiques. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes accuse Mélenchon d'incarner le nouvel antisémitisme par cursinisme électoral. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qualifie les propos de Mélenchon d'injure extrêmement grave. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mise sous protection policière de Ruth El-Kriyev, dénonçant l'irresponsabilité de Mélenchon qui aurait mis une cible dans le dos de la journaliste, rappelant les menaces antérieures. Mélenchon et les cadres de LFI restent fermes malgré les critiques. La députée Mathilde Panot partage une vidéo d'un débat avec Ruth El-Kriyev, soulignant que les accusations d'islamophobie ne sont pas infondées. La tension persiste dans un contexte où les attaques contre les musulmans en France se multiplient depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. La neutralité des journalistes français est également mise en doute, avec des accusations d'antisémitisme en réponse à la dénonciation du parti pris de certains médias. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada